J'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'aimais tellement, la passion était plus forte que la douleur et donc ce qui fait que je suis toujours restée sur le terrain. Viviane Nittusgo-Losange, fondatrice de l'association Vie Écolo et de l'entreprise Vive Écolo. Mon parcours a été un peu atypique. Mon cursus scolaire a été dans l'électrotechnique. Ensuite, j'ai travaillé, mon premier emploi a été comme caissière. J'ai été gérante de société de transport routier pendant quelques années. Ensuite, j'ai été fonctionnaire à la fonction publique hospitalière. Oui, j'ai commencé en cuisine puis au standard. Ensuite, j'ai passé mon diplôme d'état d'aide soignante. Je suis rentrée en Guadeloupe. J'ai suivi l'amour. J'ai commencé à aider mon époux qui est agriculteur biologique. J'ai commencé à faire de l'agro-transformation et j'ai commencé par le manioc. Donc, je faisais des farines, des plats sans gluten petit à petit et puis les clients qui ont commencé à goûter, donc ont trouvé ça bon. Et donc, j'ai commencé à commercialiser. Comme ce n'était pas possible de travailler avec mon époux, donc j'ai voulu me lancer dans l'agriculture. Donc, ce que j'ai fait, je suis partie, j'ai été faire une formation dans l'agriculture. Et donc là, ça a commencé vraiment un parcours vraiment très difficile parce que pour trouver du foncier, ce n'était pas évident. J'aurais pu me décourager, mais j'ai la résilience. Et donc, j'ai continué, j'ai cherché et puis finalement, j'ai pu obtenir cette première parcelle. J'ai pu m'étendre et aujourd'hui, je suis sur environ quatre hectares, près de quatre hectares, mais morcelé sur plusieurs parcelles. Depuis 2018, j'ai travaillé bénévolement avec l'association que j'ai fondée parce qu'en fait, comme il fallait une couverture, une structure, donc j'ai fondé l'association pour faire passer un peu, le message de l'alimentation saine, de la culture propre, de l'agriculture propre par l'association. Mais bon, l'association, ça ne paye pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans l'entreprenariat. Et donc, j'ai créé l'entreprise Vive Écolo. Mon activité dans mes jardins, alors donc, c'est m'occuper un peu de la plantation, m'occuper de l'entretien parce que comme on est en bio, donc tout se fait manuellement. Et le plus gros morceau ici, la transformation, parce qu'après avoir cultivé, récolté, on fait la transformation et après, il faut faire la commercialisation. Alors, je transforme principalement le camanioc que je cultive, donc je fais des farines, je fais farine de manioc, il y a la moussage, il y a la moussage séché, la moussage fraîche. Je fais la farine coco, je fais aussi, ce n'est pas vraiment des cassaves, j'ai baptisé ça calso manioc, c'est une calzone de manioc. Donc, je fais d'autres, la poudre de moringa, d'autres petites transformations. Et c'est entrecoupé par la visite chez les particuliers parce que je crée, je continue encore à créer, un peu moins maintenant, mais je continue à créer chez les particuliers où je crée leur jardin. Pour le moment, je fonctionne principalement en coup de main, donc avec d'autres collègues, donc on s'entraide, j'ai des stagiaires aussi. Il y a eu beaucoup de moments de doute, de découragement, je me disais que bon, peut-être je devrais aller retourner dans mon métier. Enfin, les personnes autour de moi m'encourageaient, mais je ne comprends pas, mais tu as des diplômes, va faire dans ton métier. Je pense que si je n'avais pas été accompagnée, je pense, peut-être j'aurais pu lâcher, sincèrement. J'ai une conseillère au BGE, très dynamique et compétente. Depuis le Covid, donc il y a une émulation, il y a vraiment, les gens se sentent vraiment concernés par leur santé. Et donc, il y a eu un gain d'intérêt pour tout ce qui est agriculture biologique, une alimentation saine. Et donc, je suis en plein dedans, que ce soit pour les cultures ou pour les produits agro-transformés. J'ai le projet de restauration et en phase de développement, où le produit de base serait le camagnoc. Et donc, transformé sous toutes ses formes. En fait, c'est une restauration végétalienne, vegan, végétalienne et locale en fait, et diététique. J'aime ce côté de la liberté et j'aime bien gérer mon temps, quoi, en fait. Et puis, j'aime la nature. En France, sincèrement, je ne sais pas quel autre métier j'aurais pu faire, sincèrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501